M. Touré, à quelle occasion M. Marcel a fait brandir une machette contre vous ? Est-ce la première fois de votre rencontre ou en tout cas, parlez-nous de cette machette ? C'est après l'événement du 28 septembre, et puis l'affaire de Kundara, il cherchait le commandant Tomba, il dit de me rechercher quand il me trouve, il pourrait me trouver le commandant Tomba. Dites-nous, pour la première fois quand M. Marcel vous a rencontré, il vous a conduit, c'est M. Pivi, vous êtes allé chez M. Gounou Sangare, qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Non, c'est la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est le Président, et ça c'est le temps de compter. La première fois, je l'ai vu sur le Président, il n'était même pas devenu Président, c'était au temps de compter. La deuxième fois, il m'a vu encore ça, c'est grâce à M. Gounou Destin. On a gagné à Joli avec nous, on n'a pas encore plan Pivi dans l'anglais. Donc, c'est ceux-là qui m'ont conduit là-bas, et il a dit qu'on a gagné Joli avec nous. Et ça aussi, c'est Pivi qui l'avait appelé. On a été dans le bilo de Pivi. On a trouvé Daouda Sissé au Colongou. Je ne le connais pas, Daouda Sissé. Même s'il vient ici, je ne peux pas le reconnaître. Quelle était votre mission principale ? Pourquoi il vous recherchait ? Pourquoi il a dit qu'ils ont gagné ? Non, il ne me fait pas. On me cherchait. Parce que le commandant Tumba, il a beaucoup de confiance sur moi. C'est grâce à Jano Destin. Pour que je sois la cause. Le magicien vient, je vais dire grand, j'ai trouvé un grand magicien. Ça peut vous arranger. Voilà, pour que ce dernier puisse le tirer. Voilà, ça c'est ma mission. Ça c'était ma mission. D'accord. Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont tiré Jano Destin, Sankara et Begré ? Voilà. Parce que c'est ceux-là qui n'ont pas accepté pour la première fois, notre première réunion. Pour que ils n'ont pas accepté pour la première fois, pour qu'ils n'ont pas dévoilé. Ils ont dit ceux-là pour que ces paroles-là aujourd'hui, pour qu'on n'arrive pas à dévoiler ça. Si vous vous rappelez, quand ils ont attaché Begré, il a dit que Dieu aide la vérité. Il sait ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont tué les gens là. Parce que c'est pour cela qu'on les a tués. Vous avez dit ici à la barre que quand ils ont pris la proposition d'éliminer le commandant Tomba, il y a eu quelques-uns qui sont opposés. Est-ce que c'est à cause de leur opposition qu'on les a éliminés ? Est-ce que c'est à cause du filmage ? Oui, oui, c'est à cause de ça. Et maintenant, nos réunions, ceux-là ne participaient plus. Thomas a parlé au plan PV, ça c'est à cause du filmage seulement. Quand j'ai regardé le filmage, Tout ceux qui ont vu le filmage, il a été tué. J'ai entendu ça, grand quoi ? C'est bon. C'est à cause de deux raisons fondamentales qu'ils ont été éliminés. À cause des images contenues dans le téléphone Et à cause du fait qu'ils sont opposés à ce qu'on élimine Tomba. Voilà, c'était ça seulement. Dites-nous, quels sont ceux qui étaient partis à l'aéroport pour accueillir le somagicien indien ? Je comprends, nous sommes partis avec un garde-corps d'Indien. Il a un garde-corps. Il a eu une banque centrale, dans le monde. Je l'ai vu là-bas. Avec son chauffeur, mon mec. Nous aussi, il a eu un mafanko. Il a eu un albinos aussi. L'immeuble, là où Maître Kabele travaille là. Il est là-bas comme sécurité. Nous sommes partis avec ceux-là. Prendre l'aide, réceptionner l'Indien à l'aéroport, l'envoyer dans son bureau. Ma mission, c'était là, ce jour-là. Bien, je pense également vous avoir entendu dire ici que quand ils se retrouvaient, c'est le président d'Addis, alors ils ont fait appel aux magiciens de Guillaume Soro et qui ont demandé à ce qu'il y ait beaucoup de sang humain. Non, si vous voulez, je n'ai pas fini de poser ma question. Alors, quand ils ont exigé cela comme condition sine qua non pour qu'il continue à rester au pouvoir, il semble que lui, d'après vous, le capitaine d'Addis n'était pas d'accord. Mais il y a eu d'autres qui se sont levés pour dire pourquoi. C'est Couturé a fait 26 ans, l'Ansanakonté 22 ans. Pourquoi pas nous ? Quels sont ceux qui ont dit ça ? Et puis, on n'aura pas avec ce qui soit que le président d'Addis, on m'a dit, ah, Moussa, ça va, 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 ça va. Non, magicien indien, enfin, il est encore normal. C'est un magicien indien qui va à l'occasion dont vous faites état. Il a dit au président. Il a donné de l'argent à ce dernier pour que ce dernier fait un autre travail pour qu'il quitte le pouvoir et donner aux civils. Magicien indien m'a appelé, il m'a pris pour être là-bas comme témoin. Il a dit, si tu sors avec un sang, tu vas trahir quelqu'un, l'intéressé va donner une balle, tu seras mal fini. Tu vas trahir quelqu'un, l'intéressé va donner une balle, vous serez mal fini. Après encore, il a eu ce père-là, il a appelé Kiergoro, il a appelé Kiergoro de Dieu à Thibou. Le premier mot à Thibou, quand il est venu ici, lui aussi, il n'a pas expliqué ça. Est-ce que tu as fait le sacrifice ? Est-ce que tu as fait le sacrifice ? En ce moment, l'indien était déjà sorti. Il m'a maintenu là. Après, Kiergoro, il a pris la parole. Donc, toi, tu veux faire perdre la forêt de ce pouvoir à cause de toi ? Ce que tu as fait beaucoup de temps ici, il a fait 26 ans. L'Anse-en-en-Conte a fait 24 ans. Est-ce que ce que tu as fait, les gens qui l'ont imaginé, toi, tu connaisses avec L'Anse-en-en-Conte ? L'Anse-en-Conte a tiré à Gara ici pour renforcer son pouvoir. L'Anse-en-Conte a tiré à Gara pour renforcer son pouvoir. C'est en ce moment que j'ai écouté ça. Ok. Donc, si je pense bien, c'est en ce moment précis que Gono Sangaré a parlé de 4 milliards qu'il est prêt à dépenser. Alors, à Gono Sangaré, 4 milliards, il faut faire. 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 Je pense à vous avoir entendu dire que M. Gono Sangaré disait qu'il était prêt à dépenser 4 milliards. Pour faire venir les... Ah non, on attend, c'est le faux promesse. Pour m'exciter... Pour m'exciter, pourquoi on a excité dans le flouement ? Pour éliminer les autres. Pour ça, c'était pour me faire exciter. Et nous, on prend une pagaille. Pour que je bouge pour l'argent et pour les... Mais ça, on me disait, ça pagaille. Parce qu'on a un gouverneur de l'Indianais, non ? On a un nouveau montagnier. 5 milliards de filles, il faut faire. Bien. M. Touré. Oui, maître. Dites-nous. A quel moment précis, ils ont décidé d'éliminer les leaders politiques, à savoir Alpha Condé, c'est Ludalin, Sidia Touré, et envoyer Sekouba Konaté comme gouverneur à Cancang ? A quel moment ? J'ai le plus de ces leaders politiques. Ah... Je me rappelle. C'est Ludalin, qui est à Thichani. Ah, je me rappelle ça. Oui, je me rappelle. M. Touré, c'est que vous avez dit Gono Sangaré ? Quand on a quitté chez Gono Sangaré. Le lendemain ? Le lendemain. Le lendemain. Et on a pu le chemin monter maintenant. C'est ce chemin-là qui... Vous n'avez même à présent, vous avez dit. Je n'ai pas entendu ça, du présent, vous avez dit. Non mais, Gono Sangaré, on a l'air d'abord, à ce leader. et c'est pour ça qu'il s'agit de revenir là donc il a dit que tout en principe tous les leaders là on doit les tuer surtout ceux d'eux c'est pour cela ils sont partis placer les on va faire celui d'eux là-bas je venais pour ce que nous allons pour le dire après j'ai trouvé les agents là est-ce qu'ils avaient désigné des personnes pour passer à cet acte là ils ont désigné des gens ouais j'ai appris que j'ai appris que j'ai entendu ça du présent ok au kilomètre 36 vous avez vu combien de camions de l'écru km 36 récuit les camions yurto 7 7 7 7 camions ok est-ce que vous savez une fois au kilomètre 36 pourquoi marcel a appelé le colonel tchègoro quand j'ai comme je t'avais c'est ils se sont appelés à entrer avec un civile de commandant de kilomètre à maro à l'un militaire quoi il m'a dit qu'on a dit qu'on n'a pas là bas ce dernier a dit mais le civil là il est venu chercher quoi en ce moment il n'a pas un commandant de kilomètre à transit donc ils se sont déplacés ils se sont mis à l'écart ils ont parlé mais je n'ai pas l'été là-bas vous mais je n'ai pas l'été là-bas c'est bon d'accord monsieur touré oui mais une fois étant au courant qu'il voulait éliminer les idées politiques vous vous avez l'intelligence d'aller informer quelques-uns comme le professeur alpha condé est-ce que vous avez fait la même chose pour les autres leaders alors une autre question monsieur touré est ce que vous savez quels sont ceux qui ont décidé et planifier le carnage au 28 septembre moi celui que je connais grand coup parce qu'il a donné l'instruction à ma ma c'est à ce qu'on n'a pas accepté à cette réunion parce que lui-même il était sacrifice aussi donc après cette mission on allait de porter tout le chapeau et l'éliminer c'est bon monsieur touré oui maître pour finir avec vous finalement il y a eu le carnage il y a eu le massacre au 28 septembre qui devrait d'après vous qui devrait faire des sacrifices pour ne pas qu'on parle pour qu'on ne parle plus jamais des événements du 28 septembre qui était chargé de faire ce sacrifice ma ma sonne tué bar rabat du 28 septembre de nous l'a massérait pas à l'aco le 28 septembre fien a fallu son nom non et en tout cas n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas né quand ils ont fini même ils ont fait le sacrifice et enfin à ma palais c'est pour cela ils sont venus au palais non mais parce qu'on n'a marre à la visiteur il a frappé son vétigeur voilà il n'a pas dit nabane et et à faire des frais n'en ou alors il n'a tenté mon affaire des frais monte gaye mannayé m'a tenté affaire des frais et n'a pas dit nabane et tango ils ont tenté de tuer l'affaire d'étouffer l'affaire ils ont fait tout ça là ils ont tenté qui a tenté d'aider 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 à faire des frais les andalistes a financé à nous à gono sangaré c'est le président qui a financé ça avec gono sangaré merci monsieur le président